Salut les cinéphiles de la toile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Star Wars. Et oui, le titre est assez évocateur parce que moi effectivement je pense que Star Wars est mort depuis longtemps. Alors ça va être une vidéo où on va parler des réussis, du succès et des échecs de Star Wars. Et on va commencer par le début, ou plutôt la genèse de Star Wars, comment tout a commencé, avec à la barre le fameux George Lucas. Alors pour resituer un petit peu les choses, George Lucas c'est un réalisateur qui voulait être à la base un cinéaste, plutôt à tendance film d'auteur, film intello, etc. Et qui n'était pas du tout parti pour devenir un des créateurs du blockbuster moderne. George Lucas c'était quelqu'un de très passionné par le cinéma asiatique, le cinéma japonais notamment. Tout ce qu'on appelle les chambaras, les films de sabre japonais. C'était un grand fan de Akira Kurosawa. C'était aussi un grand fan de ce qu'on appelle les sériales. Les sériales c'était des films en fait qui étaient diffusés dans le cinéma et qui étaient diffusés en plusieurs parties, de manière un peu feuilletonante. George Lucas c'était un grand fan de ça, c'était un grand fan de comics, c'était un grand fan de Flash Gordon, de Buck Rogers. C'était un grand fan aussi des légendes arthuriennes, du Seigneur des Anneaux, etc. Et tout ça effectivement c'est pas anodin parce que c'est des choses qui vont apparaître subtilement dans Star Wars. Mais revenons donc à George Lucas. Donc George Lucas commence sa carrière de cinéaste. Sur les plateaux de tournage avec Francis Ford Coppola, il se fait repérer par Coppola qui devient son ami. Ensemble ils vont monter leur boîte de production qui s'appelle American The Otrop. George Lucas va avoir un succès très rapidement avec American Graffiti qui est un film sur la jeunesse des années 50-60. Donc sa jeunesse à lui qui va révéler notamment Harrison Ford, qui va révéler Ron Howard qui jouait dedans. Et c'est un film qui va lui assurer la possibilité de passer à autre chose, de faire d'autres films, des films plus ambitieux. Et du coup son second film sera un film de science-fiction, plutôt tendance anticipation mais film un petit peu intello. Donc je parle de THX 1938 qui a été donc produit par la société que George Lucas et Francis Ford Coppola ont créé. Et alors là qui est un film que moi vraiment j'ai beaucoup beaucoup de mal à apprécier. Bon je l'ai vu il y a longtemps mais je me suis royalement fait chier en voyant ce film. C'est un film assez particulier avec un rythme très lent, un côté un petit peu expérimental. Parce que malgré tout George Lucas voulait se destiner vers du cinéma expérimental. C'est à dire que c'est des plans très longs. Il y a une selle je me rappelle dans un tunnel qui est très 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 longue et un peu chiante. Voilà donc c'est pas un film que je conseille. En tout cas moi quand je l'ai vu je me suis forcé et j'ai même forcé pour aller jusqu'au bout. Mais c'est un film important pour la carrière de George Lucas. Parce que même si c'est un film qui a eu un très mauvais accueil critique et qui n'a pas du tout été un succès au box-office. C'est un film qui va façonner en fait sa création de l'univers de Star Wars. Parce que malgré tout dans THX il y a quand même une production design, des décors qui teintent vachement vers le blanc, un mix de noir et blanc aussi. Quelque chose qu'on va retrouver dans Star Wars. Ceci étant dit donc en 1977 sort La Guerre des Étoiles, Star Wars donc en anglais. Et alors pour revenir un petit peu sur la jeunesse du film, il faut savoir que George Lucas donc avait cette histoire dans le ventre depuis un bon moment. Il a mis deux ans à écrire le scénario, il est passé par un nombre incalculable de réécritures. Il a été très 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 aidé par sa femme Marcia Lucas qui lui disait à chaque fois ça ça marche pas, ça ce personnage y croit pas, ça je m'intéresse pas à ce personnage là etc. Il suffit de regarder un petit peu l'évolution du projet en termes d'écriture, en termes de réécriture. Pour voir un petit peu là où ça pêchait déjà à l'époque pour George Lucas. Parce que le succès de Star Wars tient beaucoup au fait que George Lucas s'est très bien entouré et a su tirer profit des remarques et des conseils que lui ont produit ses amis, sa femme, ses proches. Parce que il faut savoir quand même que quand on lit les premières versions, les premiers drafts de Star Wars, c'est quand même bien de la merde. Il y a un univers qui est là, c'est un univers qui était dans la tête de George Lucas depuis longtemps et qui est un univers gigantesque. Mais en termes de narration, Star Wars c'était pas ça. Il y avait une multitude de personnages, les personnages étaient pas intéressants, c'était hyper rococo, ça partait dans le kitsch. C'était vraiment sa vision de Flash Gordon mais retranscrit dans son propre univers à lui. Par exemple, Han Solo à la base, c'était pas du tout le contrebandier qu'on sait, c'était une sorte d'extraterrestre avec je sais plus combien de mains. C'était un personnage très très bizarroïde qui aurait tellement pas marché en fait si George Lucas avait conservé cette idée à la base. Papa Lucas passe beaucoup par de nombreuses réécritures de son script jusqu'à un certain point et ça lui a pris donc deux ans pour écrire ce script là. Au bout d'un moment, il arrive face à une version qui est épurée. Et voilà, ce qui est assez magique quand on écrit un scénario, et ça je reprends l'idée de Rafik Jumi qui le dit très bien, quand on épure le scénario, tout ce qui a été créé en amont en fait, ça apparaît miraculeusement. Mais ça apparaît par petites touches, ça apparaît par des dialogues, des choses qui vont être retranscrites à l'image. Et en fait, la montagne de travail qu'avait fait George Lucas, à partir du moment où ça a été réduit drastiquement, pour justement correspondre à une narration vraiment classique, et pour reprendre le chemin de Joseph Campbell et de son ouvrage Le héros aux mille visages, avec toute la dramaturgie et la narration classique. Donc tout ça pour dire que la version en fait finale de Star Wars était limpide, était simple, était épurée, et malgré tout contenait un immense univers qu'on ne voyait pas, parce qu'il fallait se concentrer sur des choses précises. Et cet univers qu'a créé George Lucas pouvait exister. Alors je ne vais pas m'étendre en fait sur Star Wars de 1977, si ce n'est dire que deux ou trois petites choses, comme par exemple un tournage qui a été très compliqué, un tournage qui s'est déroulé dans les studios en Angleterre, où en fait les techniciens se demandaient vraiment sur quoi ils travaillaient, parce que les directions de George Lucas étaient complètement tarabiscotées, les acteurs ne savaient absolument pas ce qu'ils jouaient. Il y a plein de petites anecdotes comme ça qu'il suffit de chercher un petit peu pour comprendre en fait que c'était un film qui était voué à l'échec. Et heureusement, le film a été une réussite grâce au montage, parce que quand George Lucas a fait un premier jet en fait, un premier montage de La Garde des Étoiles, c'était une catastrophe. Il l'a montré à ses amis très proches, donc Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese, Steven Spielberg, et tous lui ont dit, à part Spielberg, lui ont dit qu'il courait à la catastrophe et que c'était voué à être un énorme nanar, un bide total quoi. Donc Lucas qui venait quand même de sortir d'un tournage quand même assez démoralisant, démentiel, voilà, bah là, son moral, il est dans les chaussettes quoi. On peut par exemple citer cette anecdote de Brian De Palma qui lui a dit en fait qu'au début, en fait, on ne comprend rien, on ne comprend pas où on est, etc. Et c'est lui qui lui a donné l'idée, apparaît-il, de créer en fait un générique défilant en fait au début, un résumé en fait, qui présente l'univers, qui présente l'univers galactique. Tout ça pour dire que voilà, le montage est une catastrophe, Lucas, il confie en fait un remontage à sa femme, Marcia Lucas, qui travaillait sur un film de Francis Ford Coppola au même moment. Elle, elle va remonter totalement le film, elle va lui dire, non mais Georges, en fait, toutes ces scènes-là, ça ne va pas, elle va aller vraiment vers l'essentiel, elle va épurer encore plus de choses, et ce qui fait que ça donne le montage que nous on connaît. Parce qu'il y a plein de scènes en fait qui ont été évincées, des scènes de Luke sur Tatooine au début, de Luke avec son ami Big Starlighter au début. Tout ça, ça a été, c'est complètement viré du montage, mais pour le bien du film. Et bien sûr, ce qui a fait que le Star Wars est devenu une référence aussi, c'est les effets spéciaux. Alors du coup, Georges Lucas, pour cela, il a créé sa société ILM, et grâce à cette société-là, il a produit des effets spéciaux absolument incroyables, qui étaient une véritable révolution technologique à cette époque, et du coup, qui a fait que le film en sort vraiment grandit. Il ne faut pas oublier aussi l'apport de la musique de John Williams, qui a fait que le film est passé de là à un niveau stratosphérique, et qu'on est passé vraiment à ce qu'on appelle le space opera, grâce à la musique de Williams. Et tout ça fait que ça a donné une œuvre complètement tarée en fait, à l'époque. Parce que quand on se replonge un petit peu dans le contexte des années 70, on est à une époque où les films qui sortent, ce sont beaucoup des films qui dénoncent des films à messages, etc. À ce moment-là, Star Wars arrive, et ça va être une véritable révolution du cinéma. Mais malgré tout, Star Wars n'était pas voué à devenir une réussite totale, parce que même la Fox, quand ils l'ont sorti, ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et du coup, à la base, le film est sorti dans très peu de salles. Il a fallu que son producteur Gary Kurz, donc un proche de George Lucas, qui l'a toujours aiguillé, se batte pour faire une communication démentielle dans les milieux geek et nerd. Et c'est en ça en fait que Star Wars est devenu un phénomène. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout un film destiné au grand public, c'était un film destiné à un public de niche. Et quand le film est sorti, en fait, cette population-là est partie en masse voir le film. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu un succès qui s'est étendu, 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 jusqu'à devenir national aux États-Unis et après planétaire. Mais c'était quelque chose qui n'était absolument pas prévu. George Lucas, il sort de là, il décide de récupérer tous les droits du merchandising, des produits dérivés. Et c'est en ça qu'il va pouvoir assurer le contrôle total de ces films. Suite à ce succès-là, Lucas se met à écrire, à penser des suites qui n'étaient au début donc pas prévues. Parce qu'il faut quand même savoir que Star Wars, c'était donc la guerre des étoiles. Il n'y avait pas de épisode 4, etc. C'était vraiment Star Wars et c'était un film comme ça, de but en blanc. Là, pour le coup, ce n'est pas lui qui va réaliser. Il va laisser les commandes à son ancien prof de cinéma, qui était donc Herbert Kirchner, qui va réaliser l'Empire Contre-Attaque. Puis à Richard Marquand par la suite, pour Le Retour du Jedi. Et c'est grâce à ces films-là qu'il va pouvoir étendre son univers. Le succès de l'Empire Contre-Attaque, qui est beaucoup plus relatif par rapport au précédent film, parce que le film était beaucoup plus sombre. George Lucas, il va avoir un petit peu peur à ce moment-là, parce que lui, finalement, ces films, il est destin davantage à un public d'enfants, à un public familial. Et voyant, en fait, la tournure que prend l'Empire Contre-Attaque et le premier scénario de ce qu'on appelait à la base la revanche du Jedi, avant que ce soit Le Retour du Jedi, eh bien, il va totalement amorcer un virage, et il va évincer Gary Coates, son producteur. C'est déjà la première erreur de Lucas. Même si, alors moi, par exemple, Le Retour du Jedi, c'est un film que je défends, et c'est un film que j'ai toujours beaucoup aimé, et qui était mon préféré quand j'étais enfant. Et les choix que va faire George Lucas sur la version définitive du Retour du Jedi, eh bien, effectivement, sont minimes par rapport à ce que le film aurait pu être. Le film aurait dû se terminer de manière beaucoup moins joyeuse, avec un Luke Skywalker qui s'exile, en fait. Il n'y avait évidemment pas tous les Ewoks, il y avait donc la mort de Han Solo. Donc, ça constitue déjà la première erreur de Lucas, se débarrasser de Gary Coates, se débarrasser de Irving Kirchner aussi, et d'aller vers quelque chose de plus enfantin. Malgré la grande réussite du Retour du Jedi, Lucas commence déjà à flancher. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va potentiellement réaliser que l'œuvre lui échappe. Parce qu'il y a effectivement une fanbase qui est immense, qui s'est constituée et qui est devenue juste dingue, de gens qui ont grandi avec ses films et qui ont adoré ses films, qui les ont vus en salle, de fans aussi qui les ont découverts sur le tard, un peu comme moi, moi j'avais découvert Star Wars vers 5-6 ans. Et tout ça, en fait, va un petit peu lui échapper, parce que lui, finalement, son but, c'était malgré tout de devenir un cinéaste, un réalisateur de films d'auteur. Et non pas un réalisateur qui a un énorme succès et qu'on considère comme un réalisateur commercial. C'était pas du tout ce qu'il voulait à la base. Tout ça pour dire que, voilà, George Lucas se retrouve avec cette trilogie, cette bombe, en fait, dans les mains. Un enfant qui va devoir éduquer et dont il n'avait pas spécialement envie, en fait, à la base. Il va exercer, donc, un contrôle total sur son oeuvre, en créant aussi la filiale, donc, LucasArts, filiale, donc, spécialisée dans les jeux vidéo. C'est avec LucasArts que vont naître les premiers point-and-click, ainsi que tous les jeux issus de l'univers Star Wars, que lui, en fait, va... sur lequel il va avoir quand même une main basse, parce que les histoires qui vont être créées dans les jeux vidéo, par exemple, ou même dans les comics, dans les bouquins, etc., de ce qu'on appelle l'univers détendu, ben, c'est quand même lui qui contrôle un petit peu tout. Et même si les créateurs, les auteurs, ont une liberté totale, il faut toujours qu'il se réfère à Papa Lucas. Et tout ça, ça va durer pendant des années, sans qu'il y ait vraiment trop de choses, malgré, donc, des choses, voilà, que Lucas a essayé de taire sous silence, telles que le Star Wars Holiday Special, il va pas se passer grand-chose pour Star Wars, si ce n'est un essor dans l'univers étendu. Parce que Lucas, lui, de son côté, il va produire des films, tels que Willow, tels que Howard the Duck, il va aussi travailler en collaboration étroite avec son ami Steven Spielberg, et ils vont faire Les Aventures et de l'âge perdu, ensuite, il va produire la série Young Indiana Jones, etc. Et en fait, tout ce qui a trait à Star Wars, bah, c'est quand même mis dans un placard. Jusqu'à l'année 1997, année de la sortie de l'édition spéciale, et alors là, c'est à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je dis que 1997 est la date de la mort de Star Wars, parce que c'est à partir de la ressortie de l'édition spéciale que là, Lucas va commencer à faire n'importe quoi. Donc, en 1997, sort l'édition spéciale Alors, l'édition spéciale, juste pour résumer brièvement, donc c'est la ressortie des films originaux, donc des films Star Wars, donc que sont l'épisode 4, 5, 6, Un Nouvel Espoir, L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi, qui ressortent au cinéma, mais qui ressortent dans, donc, une édition spéciale, c'est-à-dire avec des nouvelles scènes, ou plutôt des scènes rajoutées, et des effets spéciaux qui ont été rajoutés. Et alors là, c'est la première erreur de Lucas, parce que, en fait, avec cette version-là, il va rajouter des choses qui vont faire que, quand on les regarde, ces films-là, en fait, on ne peut pas totalement rentrer dans le film, parce qu'on remarque, en fait, les ajouts, et on remarque, en fait, que les effets spéciaux de 1977 et des années 80 sont différents des effets spéciaux qui ont été rajoutés, des images de synthèse, et des images de synthèse, en plus, qui n'étaient pas non plus les images de synthèse d'aujourd'hui, donc beaucoup moins belles. Et du coup, Lucas, il va rajouter une scène avec Jabba dans l'épisode 4, un Jabba qui est juste immonde, visuellement, et une scène, en plus, qui rallonge le film, qui ne rajoute rien, qui a été coupée, en fait, pour des bonnes raisons, et là, en fait, il la rajoute. OK. Le truc, ben non, Georges, non, 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 pourquoi tu fais ça ? De la même manière, il va retoucher à une scène, et là, par contre, ça va provoquer un énorme tollé. Il va créer, donc, la scène de Greedo shot first. Parce que, pour ceux qui n'ont pas vu les versions cinéma de Star Wars, et je sais qu'ils sont nombreux, Greedo, donc, dans la cantina, ne tire pas le premier sur Han Solo, et c'est Han Solo qui l'abat froidement dans la cantina. Et ça, du coup, Lucas, ça lui plaisait pas trop, donc, du coup, il a changé. Et, en fait, ça arrive, il te fait, en fait, une scène qui est déjà, juste, affreusement LED, parce que ça marche pas, en termes de remontage et tout, c'est très, très moche. Et, du coup, ça change totalement, en fait, le personnage, quoi, parce que, du coup, Han Solo passe d'un vrai pirate de l'espace à quelqu'un qui a, plus ou moins, en fait, des principes, etc. Donc, ça, c'est un truc que les fans vont détester. Il va rajouter encore plein de trucs, notamment dans Le Retour du Jedi, en fait, toute la scène de la danse, au début, dans le palais de Jabba, tout va être changé, il va remonter le truc, il va re-shooter de nouvelles scènes, il va changer la musique du final, etc. Donc, déjà, en fait, il retouche à son oeuvre dans le mauvais sens. Et plus ça va, plus il va s'entêter, plus, en fait, les fans vont le défoncer, plus il va continuer à retoucher, à retoucher, à retoucher, ce qui fait qu'au final, en fait, les versions, notamment les versions DVD et les versions Blu-ray de Star Wars ne ressemblent plus à rien et ne ressemblent absolument pas aux versions cinéma, quoi. Moi, je ne les ai pas vus en entier, en fait, les versions Blu-ray et version DVD de l'édition spéciale, parce que moi, j'ai toujours voulu regarder les versions cinéma qui sont sorties, que moi, j'avais encassé de vidéos, que j'ai eues après en DVD dans des éditions particulières, des éditions limitées, où les films originaux, les versions cinéma sont en bonus, mais sur un DVD où c'est recadré sans 4 tiers, l'image est moche, etc. Mais je préfère, en fait, voir ça que voir les Star Wars que Georges Lucas a retouchés, quoi. Donc, 97, c'est déjà première mort de Star Wars. Et évidemment, il va y en avoir d'autres, parce qu'il va y avoir des sortes de résurrection de Star Wars, enfin, d'essais de résurrection qui vont se péter la gueule, mais ça, on reviendra dessus, évidemment. Donc, 1997, voilà, Georges Lucas, déjà, il a fait quand même du mal aux fans. Et il va continuer, bien sûr, en 99, avec la sortie de La Menace Fantôme. La Menace Fantôme, quand il est sorti, c'était un film, enfin, avant qu'il sorte, c'était un film qui était très, très, très attendu. c'était peut-être le film le plus attendu, notamment par la fanbase de Star Wars. Tous ces gens-là, en fait, qui attendaient de pied ferme Star Wars, surtout quand on a vu, en fait, les premières bandes-annonces de La Menace Fantôme. Moi, j'en parle parce qu'effectivement, moi, quand j'avais vu ces bandes-annonces-là, je les ai regardées en boucle. On me les avait enregistrées sur une cassette vidéo et, en fait, je la regardais en boucle, ce qui fait que la cassette, elle était, genre, la bande était bousillée, on ne voyait plus rien, il y avait des trades partout. Ça correspondait vraiment à mon attente et ça correspondait à l'attente de tous les fans parce que, voilà, il faut remettre les choses un peu dans le contexte aussi. À l'époque, Internet n'était pas aussi présent que ça l'est maintenant. Du coup, c'était difficile de voir des bandes-annonces. Il fallait regarder des émissions de cinéma, il fallait que la bande-annonce passe, il fallait l'enregistrer, etc. Ce qui fait que, voilà, l'attente grandit. Les fans sont en ébullition, ils attendent le film, mais ça a été un délire total. Au moment de la sortie du film, il y avait des files d'attente, mais il y avait des fans qui faisaient la queue depuis des jours, voire des semaines, en fait, pour pouvoir voir le film en premier, quoi. Surtout qu'en plus, à l'époque, les distributions de films étaient très différentes et les films sortaient bien en avance aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et nous, en France, le film est sorti en octobre, alors qu'aux États-Unis, il était sorti en mai. Donc, il y avait déjà six mois qui séparaient. Moi, je sais que je ne pouvais plus attendre, j'avais besoin de voir le film. J'avais même l'idée carrément d'aller en Angleterre pour voir le film avant tout le monde. Je connais des gens qui l'ont fait. Et finalement, moi, je l'ai découvert, en fait, sur une copie pirate. Il y avait eu un divix qui avait fuité, donc, au moment de la sortie aux États-Unis. Et du coup, moi, j'ai vu l'épisode 1 comme ça, sur une copie pirate, genre un CD-ROM, à la base. Et je l'ai découvert six mois avant qu'il sorte en France. Et je me rappelle, quand j'ai vu le film, je l'ai regardé une première fois, je l'ai regardé une deuxième fois direct. Et au bout d'une semaine, je l'avais tellement regardé que je connaissais le film par cœur, même si c'était en anglais. Je l'avais vu, 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 revu. Subjectivement, Star Wars m'a, l'épisode 1 en tout cas, m'a énormément plu. En fait, moi, j'ai été conquis par le film, mais c'est après, en y réfléchissant, que je me suis dit qu'il y a un problème, en fait. Il y avait un problème. Mais même quand j'y repense, en fait, je me dis, dès le début, ouais, il y a un truc, même si j'aime bien, il y a un truc que je ne retrouve pas. Il manque quelque chose et je n'arrivais pas à savoir quoi. J'étais ado, je n'étais pas aussi passionné de cinéma que je le suis maintenant. Mais il y avait un truc qui me gênait. Il y avait des trucs que je trouvais absolument géniaux, les combats de sabre laser, je n'avais jamais vu ça. Moi, j'étais comme un fou. Donc, effectivement, moi, quand j'ai vu Star Wars épisode 1, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'était un peu le fan qui parlait. Je n'avais pas de regard objectif. Et c'est vrai que, après, en y réfléchissant, je me suis dit, c'est pas terrible, en fait. Mais moi, je le défendais vraiment bec et ongle. Vraiment, je me rappelle que je lisais, j'étais un fan de Mad Movies et j'avais lu l'article de Rafik Jumi qui défonçait Star Wars épisode 1. En fait, je lui en voulais à mort. Donc, désolé, Rafik, j'étais jeune et con. Effectivement, on se disait qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. En fait, il y avait un truc bizarre, en fait, avec Star Wars et que tout cela venait de George Lucas. Il suffit de voir aussi le making of de Star Wars. Il y a une vidéo, en fait, sur Internet qui est trouvable, qui est en anglais, vous pouvez la regarder, qui s'appelle What went wrong with the stars episode 1 qui, en fait, montre que George Lucas, déjà, ne savait pas trop où il allait. Sauf que quand Lucas a sorti l'épisode 1, le problème, c'est qu'il n'avait pas tout son entourage pour l'aider, pour le recadrer, pour lui dire non, 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 George, ça, c'est de la merde. Ça, c'est exact, c'est pourri, ça, c'est Flash Gordon, c'est nul, c'est kitsch. Il n'avait pas tout ça, il était un peu considéré comme une sorte de maître absolu, quoi. Et, ben, c'était un peu le problème parce que, ben, voilà, George Lucas, à la base, c'est quelqu'un, en fait, qui part dans tous les sens. Et, en fait, il l'a reprouvé une nouvelle fois, donc, avec la menace fantôme. Alors, si on vient, par exemple, sur George Arbix, moi, George Arbix, c'est pas un personnage qui m'a dérangé vraiment outre mesure. C'est un personnage que les fans ont haï. Moi, il m'a jamais trop dérangé. Il y a ce côté très, 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 très enfantin. Et voilà, il y a plein d'autres trucs qui fonctionnent pas, effectivement, dans la menace fantôme. Jack Lloyd, c'est vrai qu'il est pas très bon. Les personnages ont pas spécialement d'arc, d'évolution. On comprend pas trop toute cette histoire de politique, machin, de République Galactique, tout ça, c'est des intrigues, en fait. Il n'y a pas vraiment d'intrigue. En fait, c'est pas concentré, en fait. Tout ce que la trilogie originale de Star Wars était un concentré, en fait, de tout l'univers de George Lucas dans une vraie narration limpide, et bien là, ça a complètement disparu et on se retrouve avec un truc un peu brin de ballon, quoi. Et encore, à cette époque-là, George Lucas, il n'était pas passé au tout numérique, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là où il est passé au tout numérique, il n'y avait plus aucune création artistique. C'est-à-dire qu'il était dans son fauteuil à boire son petit café à dire « Ah bah, ok, on fait ça, on fait ça, on fait ça » avec des acteurs qui jouent sur fond vert et qui ne savent pas du tout ce qu'ils font. Là encore, même si les acteurs ne sont pas exceptionnels, alors qu'on a quand même Liam Neeson, Ewan McGregor, Nathalie Portman, enfin, c'est pas les brandes, quoi. Bah, ils ne sont pas ouf. En même temps, George Lucas, ce n'est pas un bon directeur d'acteur, quoi. Donc forcément, tout ça, ça fait que ce qui aurait pu vraiment être une oeuvre incroyable et magistrale, ça a fait un flop, quoi. Voilà ce qu'il en est un petit peu pour l'épisode 1. Et donc, on arrive à la fin de cette partie 1 de la mort de Star Wars et je vous renvoie donc à la partie 2 qui sortira dans quelques temps. En attendant, abonnez-vous donc à la chaîne et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Star Wars, de l'épisode 1, des Star Wars originaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine donc pour la partie numéro 2. Allez, bisette ! Sous-titrage Société Radio-Canada